... On a l'occasion aujourd'hui de pouvoir parler de biens communs numériques avec 4 personnes qui m'ont rejoint autour de cet atelier. Axel Lemaire, ancienne secrétaire d'Etat au numérique et à l'innovation, Lionel Morel de Savoir commun, Gabriel Plassa qui pourra se présenter à la fois Fabrique des Mobilités et ADEME, je les laisserai compléter, et ensuite on a Gaël Musquet qui lui-même se présentera, parce qu'il a tellement de casquettes que c'est dur de le faire pour lui. Donc en quelques mots, l'objectif de cette courte session est vraiment de pouvoir partager à la fois notre vision des biens communs numériques et les expériences, expérimentations qui ont pu être mises en œuvre et se projeter peut-être sur les années à venir et l'histoire telle qu'on la voit chacun. Je donne la parole à Lionel tout de suite puisqu'il est lui-même pris. Merci. Moi ce qui m'a frappé ici au salon, c'est que le mot bien commun revient souvent. En fait, on l'a entendu ce matin dans la piste sur écologie et open source. Je l'ai entendu hier chez Etalab qui se demande comment l'État va pouvoir contribuer au commun numérique. Je l'ai entendu chez les Civic Tech qui se demandent si elle participe au bien commun numérique. Et dans la loi que vous aviez portée, il y avait cette notion qui à un moment donné était dans le texte, qui finalement n'est pas restée. Elle a été retirée au Parlement notamment. Le Parlement ne s'est pas prononcé sur la consécration de cette notion. Vous avez l'impression que c'est un peu une sorte de défaite qui aura anticipé une victoire dans les esprits, qui aura préparé ça. Qu'est-ce qui s'est passé et comment vous vivez un petit peu ce passage-là ? Sur les communs, c'était une fin de non recevoir. Et donc quand on soutient un texte de loi, il faut faire des arbitrages. Et pour pouvoir gagner sur certains sujets, il faut accepter de laisser tomber sur d'autres. Et pourtant, il y a eu un vrai débat public. Et je crois que le sujet a continué à avancer. Et je me dis aujourd'hui que finalement, peut-être qu'il ne fallait pas utiliser la porte d'entrée de la loi d'emblée. Et qu'il fallait faire la preuve par l'exemple. Et que c'est à force de définition des possibles domaines des biens communs qu'on pourrait trouver une forme de reconnaissance juridique, mais dans un second temps. Je vous donne quelques exemples sur l'open data. Enfin, les données publiques, une fois qu'elles seront beaucoup plus massivement et systématiquement ouvertes, elles seront considérées comme des biens communs. L'open data de la jurisprudence, par exemple. Les décisions de justice, lorsqu'elles seront ouvertes de manière systématique par l'ensemble des juridictions, qui pourra arguer du fait que ce n'est pas un bien commun. Et de plus en plus, on voit, on comprend mieux les enjeux, y compris les enjeux géostratégiques et culturels, d'aborder des questions liées à l'espace, à l'utilisation du domaine urbain, et de les lier à la problématique des communs sur l'information. Parce qu'on parlait du domaine informationnel. Eh bien, on voit que face à la montée des fake news, face au sujet de la transparence des algorithmes de référencement de l'information, qui aujourd'hui ne permettent pas de garantir la fiabilité des sources, eh bien, se pose la question de l'information en ligne. Est-ce que ce n'est pas potentiellement un bien commun, etc. Et du coup, moi, je pense qu'on est au début de l'histoire, en réalité. Alors, ça avait été un peu violent, l'année dernière, au moment du vote de la loi, parce qu'il y a eu un effet déceptif, je crois. Et en fait, moi, je sais, parce que je l'ai vécu de l'intérieur, que cette loi n'aurait pas vu le jour si on s'était arrêté à ce combat-là. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été gagnés. Celui-là, c'est un combat de très long terme qui implique une acculturation culturelle, intellectuelle. Mais je vois que les acteurs sont toujours présents et je suis assez optimiste pour la suite. Oui, peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que je suis d'accord, en fait, avec les deux messages qui viennent d'être passés. Effectivement, ça me rappelle la loi d'Opi, en fait. La loi d'Opi a soulevé toute une série de réflexions qu'il n'y avait jamais eues jusqu'alors. Et finalement, même si les résultats auxquels on a abouti n'étaient pas forcément ceux-escomptés, on a toutes ces personnes qui, à cette occasion, ont pu se réunir, ont pu réfléchir et écrire des articles. Il y a tout un courant de pensée, en fait, qui en est sorti et qui a donné lieu, et là, c'est plus l'histoire qui parle, mais peut-être à la société dans laquelle on est en train de vivre maintenant. Ça nous a donné l'occasion de construire des choses beaucoup plus intéressantes, peut-être. J'ai un autre exemple que je n'ai pas cité, qui sont les données de recherche. Face à la politique de Donald Trump, par exemple, qui consiste à nier le potentiel et l'utilité de la recherche, notamment pour la prise de décisions publiques et politiques, en particulier en lien avec le réchauffement climatique, on voit à quel point il est essentiel que les données de recherche soient considérées comme des biens communs. Et finalement, la loi le fait indirectement. Et je pense qu'une fois que toutes ces catégories auront été identifiées, qu'on pourra aboutir à une forme de reconnaissance juridique. On a aussi utilisé la porte d'entrée de la culture. Et ce n'était peut-être pas le terrain le plus facile d'accès. Mais là aussi, c'est l'occasion de parler du projet Culture Ouverte, sur lequel on travaille avec Lionel. C'est-à-dire qu'on a, à l'issue de toutes ces réflexions autour de la loi pour un avis public numérique, on a réuni tous les acteurs qui avaient envie que les choses bougent. Et on travaille actuellement sur une série d'ateliers, une série de projets, à démontrer l'utilité de ces logiques de biens communs dans le domaine de la culture. Montrer à chacun en quoi ça participe à la diffusion de la culture, en quoi ça participe à l'innovation dans la sphère de la culture. Et on le fait, on passe par la voie la plus... On est en bottom-up, c'est vraiment par la pratique, mais dans le but de changer de mentalité, de changer un peu l'écosystème dans lequel on est. Il y a un autre projet qui est particulièrement intéressant, et qui en plus a été constitué en association aujourd'hui, Oui, merci Benjamin. Donc, Gabriel Plassa, moi je travaille à l'ADEME, donc une agence qui s'occupe d'environnement et de maîtrise de l'énergie. Donc on a fait émerger en fait la fabrique des mobilités il y a à peu près deux ans, qui est devenue donc une association maintenant, qui est donc portée par un écosystème d'acteurs. Et le but, c'est d'apporter vraiment, voilà, en démontrant par les faits, l'importance des communs, que j'appelle moi des ressources ouvertes et mutualisées, dans un écosystème qui est plutôt historiquement, en fait, basé sur le brevet et la propriété intellectuelle. Donc comment les acteurs des transports et de la mobilité, que ce soit des acteurs industriels, des start-up, des territoires, des laboratoires, peuvent produire des ressources ouvertes et mutualisées pour répondre à leurs besoins, aujourd'hui à l'instant T dans leur projet, et constituer en fait un vivier de ressources utiles pour l'écosystème en tant que tel. Et donc on commence à faire ça, à indexer ce qui existe et à amener chaque communauté d'intérêt, les vélos, le covoiturage, la voiture connectée, à identifier dans leur champ les ressources qu'ils ont intérêt à produire ensemble et à ouvrir, qui ne sont pas dans le domaine de la compétition. Et ça, ça permet en plus plus vite de créer des standards de fait, et de permettre à des prochains entrepreneurs d'utiliser ces ressources pour innover plus vite. Donc voilà, on le fait dans un domaine industriel qui est celui des transports, et qu'on peut après probablement reproduire dans d'autres domaines industriels. Ce qui est intéressant, c'est que ce type d'exemple, de projet qui donne lieu à cette structure, d'écosystème qui est produit et commun, et qui cherche à les gouverner ensemble de manière justement proche de ce qu'on appelle un bien commun, ça permet aussi ensuite d'inspirer d'autres écosystèmes similaires dans d'autres domaines, et on le voit avec la mobilité, Open Law aussi un exemple de ce qui a pu être mis en œuvre dans le champ des droits. L'un des projets que j'avais évoqué, qui était lié à l'espace, à l'accès à l'espace, le projet Fédération qui était ici il n'y a pas si longtemps, est vraiment dans la même veine, c'est-à-dire qu'il y a cet objectif de concourir, que tous les acteurs se réunissent pour produire des ressources qui ensuite sont collectivement gouvernées, maintenues. On voit vraiment que c'est exponentiel, c'est en train de se développer dans tous les pans de notre société. Oui tout à fait, donc c'est à la fois des ressources de connaissance, des données, données dans la mobilité c'est un gros sujet, mais des logiciels qui sont ouverts, jusqu'à du matériel, des plateformes véhicules open source. Et juste pour donner un exemple, le Google chinois qui est Beidou, son projet de véhicule autonome, qui s'appelle Apollo, est basé sur une solution open source. Donc des acteurs industriels ont compris l'intérêt qu'ils ont pour aller plus vite en rassemblant un grand nombre d'acteurs, à passer par l'open source. Sauf que nous, la différence de Beidou, c'est qu'on va redonner à l'écosystème les ressources qu'on a créées. On ne va pas les garder pour ensuite refermer l'écosystème sur nous-mêmes. Un commentaire, je ne peux pas m'en impliquer, je rentre de Chine. Et alors effectivement, quand le gouvernement chinois décrète qu'ils vont passer aux tout voitures électriques, derrière ils s'en donnent les moyens, c'est assez efficace, mais il faut voir à quel prix. Donc là, typiquement, les véhicules électriques qui sont produits en ce moment, ils émettent des données de mobilité, mais qui peuvent inclure des données personnelles éventuellement, qui sont collectées toutes les 30 secondes. Et ce qui est vrai des voitures est vrai des vélos. Et donc, tout à fait d'accord sur le fait que dans le champ de la mobilité et de la définition des politiques de transport, en utilisant notamment la notion de données d'intérêt général, il y a des vraies formes de mutualisation à trouver. Il ne faut pas être naïf aussi sur d'autres modèles qui, pour moi, s'érigent plutôt en contre par rapport à un modèle français ou européen qui peut être défendu sur ces sujets-là. Je pense que l'Europe a inventé justement ce modèle de comment faire levier des ressources ouvertes et mutualisées pour construire la société et pour construire des champions industriels qui vont développer des solutions commerciales, marchandes, mais utilisant ces ressources-là. Guel, je ne t'ai pas présenté et je te laisserai le faire, mais pour moi, tu es vraiment le hacker, la personne qui va prendre justement toutes ces ressources qui sont accessibles pour en faire des merveilles. Quelle peut être ta réaction à tout ça ? On a culturellement dans OpenSkidMap, dont je suis porte-parole, une culture communautaire de création du commun. Le commun pour nous, c'est une base de données cartographiques qui nous aide à cartographier nos quartiers, nos pays. Et en fait, ce que je retrouve souvent dans les communautés dans lesquelles j'évolue, parce que je suis aussi radio amateur, c'est que souvent les projets qui émergent, les projets qui ont du succès, ce sont les projets qui trouvent une utilité sociale. Alors pour OpenSkidMap, on l'a vu très vite, ça a été les crises, les catastrophes naturelles, Ebola, etc. Chez les radioamateurs, un peu aussi, les catastrophes naturelles sont des sujets moteurs. Mais à partir du moment où on met ce commun, cette connaissance, ces savoirs, au service de la société, au service de la ville, ces projets prennent une autre ampleur, une autre dimension. On ne fait pas de la techno pour faire de la techno, on ne fait pas de la carto pour faire de la carto, on ne fait pas de la radio pour faire de la radio. Il faut que toutes ces connaissances, ces savoirs scientifiques et techniques soient mises en œuvre, à disposition, partagées, à la fois pour être utiles, et qu'on les utilise en temps et en heure, sur une crise ou sur de l'éducation. Mais aussi, c'est ce qui a un peu manqué malheureusement chez Radio Amateur en France, par exemple, arriver à susciter de nouvelles vocations. Je ne suis plus dans la gouvernance en tant que président d'OpenSkidMap depuis six ans pratiquement. Mais aujourd'hui, ça permet à d'autres contributeurs de pouvoir s'exprimer, de donner une autre vision de ce qu'est pour eux le projet, la communauté, et de voir naître des projets de cartographie des bus, des projets de cartographie et de mutualisation avec d'autres communautés, comme Wikipédia sur les journées libres. On a toutes les communautés du libre qui se réunissent pour numériser complètement un territoire. Et là, sur un dernier commun qu'on est en train de construire, qui est l'Hermitage, entre Soissons et Compiègne, donc 30 hectares d'une propriété qu'on a achetée en communauté. Qu'est-ce que près de milliers de personnes qui nous ont aidés à financer un crowdfunding, avec un financement participatif, le fonctionnement de ce lieu-là. On est en train d'y installer en lien sur les objectifs de la fabrique des mobilités, d'ailleurs, un VRL, un véhicule Research Lab, qui va vraiment être pour nous, comme Hacker Space, un Fab Lab, une vraie ressource sur laquelle on pourra travailler sur des véhicules. C'est compliqué d'acheter un véhicule, ça coûte cher. On ne hack pas sa voiture parce qu'on transporte ses enfants, son compagnon ou sa compagne. C'est compliqué, ça coûte cher, mais c'est une ressource que nous, à l'Hermitage, on souhaite mettre à disposition des communautés qui veulent commencer à travailler sur les véhicules, qui veulent travailler sur l'agroécologie, sur l'éco-rénovation et enfin le vivre ensemble. Parce que toutes ces communautés produisent beaucoup de savoirs scientifiques et techniques, de technologies. Si ces savoirs ne sont pas mis en œuvre par des hommes et des femmes qui transmettent ces savoirs-là, on ne peut pas vraiment parler de commun. Parce que le commun, c'est aussi une communauté. Ce sont des hommes et des femmes qui portent des enfants, même parfois, qui portent des projets, qui portent une vision. Et l'Hermitage, pour nous, ça sera ça. Ce sera une capacité de vivre ensemble pour pouvoir exprimer tous ces talents, toutes ces connaissances, ces expérimentations, et vraiment partager sous forme de laboratoire, en fait, une mini-ville, tout le champ des possibles. On a des bois, on a des souterrains, on a des champs, on a 21 bâtiments à rénover, voir un peu quelles seraient les technologies les plus appropriées pour se chauffer, pour s'alimenter en énergie électrique, en nourriture, etc. C'est un super projet. Alors, ce n'est pas directement lié au sujet, mais j'ai une question qui me prûle les lèvres quand je suis allée en Chine. Pardon, j'insiste, mais j'ai pris Air France. Et là, mais quel bonheur de voir que l'écran de cartographie utilisé, c'était OpenStreetMap. C'est quoi l'histoire derrière ? En fait, on a des tops dans toutes les entreprises. Maintenant, la communauté française est extrêmement dynamique. J'ai assisté à la conférence tout à l'heure, écologie et open source. Chaque fois que je fais une conférence aujourd'hui, il y a deux ou trois projets qui parlent d'OpenStreetMap avant moi. C'est-à-dire qu'ils ont montré au moins une ou deux présentations, enfin, une ou deux vues dans la présentation, où il y a OpenStreetMap. Donc, c'est la preuve que la communauté a su se rendre utile et que ce savoir scientifique, technique, communautaire, a su rentrer aussi dans les systèmes d'information des sociétés. Et ça a été... Pour nous, c'est en France, pour OpenStreetMap France, c'est une fierté. Que la SNCF s'y soit mise, que la RATP s'y soit mise malgré elle, que l'Air France s'y mette, merci de l'information, Air Caraïbe s'y mette, super. Toutes ces compagnies et ces sociétés qui aujourd'hui font confiance à des industriels parce qu'il y a la communauté. Et au-dessus, on va dire, à côté, avec nous, on a des industriels du web qui récupèrent ces données, qui récupèrent ce commun et qui créent de la richesse. Et souvent, c'est que ces industriels refinancent en fait la communauté sur ces événements, sur ces outils, sur l'hébergement web de nos serveurs et le soutien en cas de catastrophe, souvent. C'est ce que je voulais ajouter. On a beaucoup parlé aujourd'hui d'open data, on a beaucoup parlé d'open source. Et ce que je constate, mais c'est encore une fois, et ce n'est pas pour me revenir dessus, mais la loi pour une République numérique a vraiment été déclencheur. De plus en plus d'acteurs, même industriels, parlent de biens communs. Et c'est intéressant parce qu'on en vient des notions de communauté, on en vient des notions de gouvernance qu'on n'avait pas du tout auparavant. Les gens faisaient l'open source pour faire l'open source qui n'a pas de sens en tant que tel. Et là, vraiment, on réfléchit de cette façon-là et ça amène à aller voir encore plus loin et à comment pérenniser les ressources qui sont produites de cette façon-là. Et donc, quel mode de financement associé à la production de communs, sachant que les communs, c'est entre du bien privé et du bien public. On est vraiment dans des champs qui étaient quasi inexplorés, en tout cas dans le domaine du numérique. Et ça me permet de faire une annonce en même temps. On a aujourd'hui, au sein d'Open Law, constitué un fonds de dotation qui a cet objectif-là. J'en parle parce que c'est un travail de longue haleine. Parce que ce n'est pas forcément simple de faire des choses qui nous paraissent pourtant très logiques. Mais donner de l'argent facilement à des projets qui sont là uniquement pour créer des communs, ça pose un certain nombre d'enjeux juridiques, dirais-je. Mais donc, on l'a fait. Et maintenant, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, par ce biais-là, financer tout ce qui est commun, tout ce qui rentre dans l'objet qu'on a défini autour de ce fonds de dotation et faire en sorte que ça soit pérenne, qu'on soit dans un cercle vertueux où les gens qui contribuent le font parce qu'ils se rendent bien compte que ça leur profite et qu'ainsi, on puisse générer de plus en plus de communs. Qui me fait aussi réagir. Tu disais que la loi pour une république numérique, elle a permis de soutenir cette dynamique et de l'amplifier. Un autre exemple, c'est le fait qu'on ouvre les codes sources des administrations et les algorithmes. Alors, on est au tout début de l'histoire, encore une fois. Et oui, il y a des mises sous tension qui sont nécessaires, d'ailleurs. Et oui, il y a des formes de résistance, parfois dont on peut comprendre les raisons, parfois moins. mais tout ça, ça peut potentiellement produire des communs. Un exemple tiré de l'actualité politique, je voyais que le président de la commission des finances du Sénat demandait, à la veille d'examiner la loi de finances, que les codes sources des dispositions fiscales qui sont déposées sur son bureau soient rendues publiques. Ce afin de faire participer toute la collectivité citoyenne au débat parlementaire, je trouve que c'est une belle idée. Et en tout cas, voilà un potentiel, là aussi, de réceptacle, d'un objet qui serait un commun. Je vous propose, il faut qu'on termine, parce qu'on a déjà pris le temps, mais c'était vraiment intéressant d'être à la fois dans la situation d'une personne qui avait porté ce projet et de ceux qui l'avaient vu vivre et qui maintenant le vivent encore et essayent de continuer cette action, je pense, d'une certaine façon, en étant dans le fer aussi. Donc, merci à vous pour cet instant. Et à très vite. A très bientôt. Merci pour ce moment. Oui, c'est un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada